Constance de Pellichy, Pierrot Fassino, bienvenue dans notre Mediabox. Bonjour. Vous êtes tous les deux porte-parole du Congrès sur le partenariat sud-méditerranéen. Ce programme de coopération répond aux objectifs de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe au niveau local et régional dans le sud de la Méditerranée. Récemment, le Bureau du Congrès a renouvelé ses mandats de porte-parole thématique. Pour vous, M. Fassino, il s'agit de votre second mandat en tant que porte-parole thématique du partenariat sud-méditerranéen. Et pour vous, Mme de Pellichy, il s'agit de votre tout premier mandat. Du coup, je vais commencer cette interview en vous posant une question commune. Comment voyez-vous vos rôles respectifs dans le cadre de ces mandats de porte-parole ? Je vais commencer par vous, M. Fassino. Bon, la Méditerranée, c'est une région stratégique pour l'Europe. Ce n'est pas la frontière sud de l'Europe, mais c'est la région sud de l'Europe. Et tout ce qui passe dans la Méditerranée nous concerne. Il est suffisant de penser à l'immigration, mais pas seulement ça. Toutes les crises, les conflits qui bouleversent l'Afrique et l'Afrique du Nord, je pense la Syrie, la Libye, nous concernent directement. Donc, il est évident que l'Europe a un intérêt stratégique à créer des conditions de développement, de sécurité, de stabilité dans la Méditerranée. Et ça, on peut le réaliser seulement si on travaille ensemble ces pays-là. Donc, nos mandats, c'est de favoriser le dialogue, la coopération, le travail commun entre les pays du Conseil de l'Europe et les pays du sud de la Méditerranée. On a commencé déjà avec la Tunisie et le Maroc. Avec la Tunisie, on a favorisé les élections locales qui ont eu lieu en décembre. Et le Congrès a offré l'assistance technique, juridique et les services pour bien développer ces élections municipales, qui étaient les premières après une longue période. Et hier, ici, on a octroyé le statut de partenaire pour la démocratie locale au Maroc, avec lequel on travaille de longtemps. Et surtout, on assiste et accompagne aujourd'hui le Maroc dans le processus de réforme régionale à travers la régionalisation du pays. Ce sont deux bons exemples, mais nous, on veut enlargir aussi à d'autres pays la coopération entre le Congrès, le Conseil de l'Europe et ce pays-là. Et vous, Mme de Pellichy, comment envisagez-vous votre nouveau mandat ? Comme vient de le rappeler Pierro Fassino, l'intérêt stratégique du partenariat entre le Congrès et ces pays, le Maroc, la Tunisie, en l'occurrence, n'est pas à démontrer. Notre mandat de porte-parole, c'est finalement comment est-ce qu'on va incarner au quotidien ce partenariat stratégique, comment est-ce qu'on va le faire vivre, à la fois représenter le Congrès au sein de manifestations spécifiques qui se tiennent, que ce soit dans ces pays-là ou chez nous en Europe, et puis faciliter le dialogue entre nos différentes autorités. Et donc, je vais rester avec vous, Mme de Pellichy. Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée du Congrès dans les activités menées auprès des pays du sud de la Méditerranée ? Alors, pour moi, au-delà de la valeur ajoutée de ce partenariat, c'est finalement comment ce partenariat bénéficie mutuellement, à la fois au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe, mais aussi au Maroc et à la Tunisie. Parce qu'on est toujours dans cette question d'échange de bonnes pratiques. Alors oui, le Congrès va apporter une aide technique, une aide réglementaire sur les processus de décentralisation, sur la tenue d'élection, sur la formation de candidats, et comment est-ce qu'on va permettre à des jeunes femmes, à des personnes de la société civile, de trouver le courage et la confiance en soi nécessaires pour se présenter à des élections. Mais c'est aussi quel retour d'expérience, nous, on peut avoir au Conseil de l'Europe, par rapport à ce qui se fait à l'échelon local dans ces pays-là. Je vais prendre un exemple, la Tunisie. C'est vrai qu'il y a eu des élections récentes en Tunisie. On a accompagné la Tunisie dans la rédaction de son code électoral et de ses premières élections locales. Et on s'est rendu compte que finalement, la Tunisie était plus vertueuse que nous dans la constitution de ses listes, puisqu'il demandait un jeune parmi les trois premières places, une parité stricte au niveau vertical, donc un homme, une femme, un homme, une femme, mais aussi au niveau horizontal, autant de candidats de tête de liste hommes que femmes. Et il demandait également l'inclusion de personnes en situation de handicap dans les listes à des places éligibles. Quel retour on a sur ces listes assez novatrices et comment nous aussi, on peut aller plus loin dans cette forme de démocratie. Et puis enfin, la valeur ajoutée du Congrès dans ce partenariat entre le Conseil de l'Europe et ces pays que sont le Maroc et la Tunisie, en l'occurrence, c'est finalement s'appuyer sur la démocratie locale, sur l'échelon local, sur les collectivités, les mairies, les régions, pour faire vivre la démocratie au quotidien et donner encore plus envie aux populations, mais aussi aux femmes, aux jeunes et à la société civile d'aller s'investir dans la vie politique de leur pays. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.